mesdames et messieurs ici Bostadjon, nouvelles qui attendent, message qui attendent. Abonnez-vous sur Bostadjon. Allé sur Bostadjon, je suis en train de vous voir toute sa musique. Yes, abonnez-vous sur Bostadjon, mesdames et messieurs, je n'ai pas pris un dent à l'aile. N'y a pas abonné le haut ? Bostadjon, Chanel ! Qui m'a dit que c'est un coach ? Ou me va pas ? Il n'a pas à parler. En Washington, la position Haïti sous le dossier de la Vénézuéla qui a été temps avant le vote hier soir. Pas de choses à travers le ministre des Affaires étrangères Antonio Rodrigues. Haïti a été plutôt encouragé à une solution pacifique dans la crise. La en tout citoyen Vénézuéla y a sa ingérence de l'État manbio et l'éclairé Haïti ta prale vote dans le sens Haïti positionnel et l'effet abstention. Y a un vote stratégique pour l'analyse de la relation internationale. C'est-à-dire qu'il y a un signal clair à un dirigeant Haïti, qui n'est pas invité dans la réception qui a été déroulée dans Washington. Justement, il n'y a pas invité d'autorité Haïti, qui a été déroulée dans la Maison-Blan. Chaque pays a gagné la même tendance à clé qu'a demandé pour mettre Vénézuéla dans l'OEA. Alors, non, 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 pour tout près. C'est déjà un pil de pression autorité américaine àpole. Sous dirigeants Haïti, selon informations, que nous t'aions gagnées. Il y a un programme TIPIE-ESL1 qui était censé retourner sous ta payan, puisque nous nous connaissons que c'est un dossier qui était classé, puisque l'administration américaine n'a été dit après juillet 2019 pas gagner possibilité pour TPS n'a pas renouvelé, mais le dossier s'a été offert sur face comme promesse pour qu'il a reconsidéré l'en faveur compatriote à Issyrie, si seulement Haïti était voté dans ce sens pour voter Venezuela dans OEA. Avant, il y a une spécialiste qui a une relation internationale, Fernando, estimé pour une analyse sur votre Haïti qui choisit de faire abstention. Il y a un journaliste Jean-Venel Casseus qui a dirigé un site d'information en ligne, Haïti's News. D'ailleurs, il y a un article publié sur la dernière Assemblée Générale OEA dans Washington. Il y a une question qui signifie l'abstention d'Haïti dans le dossier vénégien à l'OEA. Et ces questions-là, nous en viposons au Jean-Venel Casseus pour démarrer. Si est-ce qu'il y a un certain matériel sur le point qu'il y a de l'actualité depuis quelques jours ? Bonjour Casseus. Bonjour Pierre-Venel Rélé. Bonjour à tous les amis auditeurs. Carayu, c'est toujours un plaisir d'être venu sur l'intérêt de Jérôme. Nous avons dit qu'il y a surtout de ce que nous pensions par rapport à ce qu'il y a d'ailleurs. Mais là, spécifiquement, pour nous parler de conditionnement Haïti's News par rapport à tout ce qu'il y a fait hier, dans la 48e Assemblée Générale OEA. Parce que nous, nous avons dit qu'il n'y a pas d'interpréter ce qu'il y a d'interpréter ce qu'il y a fait par rapport à ce qu'il y a des décisions qu'il y a fait par rapport à Venezuela hier, dans la 48e Assemblée Générale. Nous-mêmes, nous avons écrit nos clés et nous disons que le vote qu'il y a fait hier soir, c'est pour le vote qu'il y a fait pour mettre les vénézuélans dans l'organisation de l'Élysée. Mais c'est plutôt le vote qu'il y a fait pour faire des injunctions à Venezuela. Nous disons que le vote qu'il y a fait pour faire des vénézuélans dans l'organisation de l'Élysée. Nous disons que le vote qu'il y a fait pour mettre les vénézuélans dans l'organisation de l'Élysée. strictement, à tout cas, vénézuélans dans l'organisation de l'Élysée. Donc, l'Élysée est en train de faire des vénézuélans dans l'organisation de l'Élysée. Et ça, vous voulez voir que tous les pays qui sont en Amérique, qui sont capables de faire des vénézuélans dans l'organisation de l'Élysée. Et vénézuélans dans l'organisation de l'Élysée. L'Élysée est en train de faire des vénézuélans dans l'organisation de l'Élysée. Vénézuélans dans l'organisation de l'Élysée est en train de faire des vénézuélans dans l'organisation de l'Élysée. qui a fait pression pour Haïti voter dans l'organisation de l'Élysée. Et vénézuélans dans l'organisation de l'Élysée est en train de faire des vénézuélans dans l'organisation de l'Élysée. Et avant le vote, hier, l'Élysée est en train de faire des vénézuélans dans l'organisation de l'Élysée. Il a dit clairement que des promesses faites à Haïti, s'ils votaient contre Vénézuélans, le dossier de TPS, la possibilité, c'est-à-dire qu'ils auraient du fédé. Et en plus, leurs promesses étaient faites, et des encouragements à l'investissement de l'Élysée, dont des financements à des organisations de l'Élysée. Donc, une grande somme de promesses qui étaient faites à Haïti, s'ils étaient votés contre Vénézuélans. Et ce qui est très important, Pierre René, pour vous préciser, le vote qui fait l'Élysée, ce n'est pas lui-même qui prévoit. Ils prévoient ou votent directs pour expulser Vénézuélans dans l'organisation. Mais malheureusement, le groupe de Lima, est en Argentine, en Brésil, en Chili, et en États-Unis, les mêmes les deux, nous avons des supporters. Nous n'avons pas lui-même 24 pays pour faire la révolution parfaite. Donc, c'est ça qui fait beaucoup d'utilisation que vous faites dans la révolution. Parce que, selon l'Élysée, 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 il y a des deux tiers de membres assemblés qu'ils n'ont qu'ils n'ont d'accord sur leurHommejetoyen. Ce n'est pas un tiers. Donc, les dernières, c'est 19 pays seulement qui ont été mobilisés, nous avons été retours, nous avons été retouvelés sur volonté qu'ils n'ont eu lieu à DOA, mais plutôt pour faire des recommandations. Donc, il n'est pas accepté pour prendre toute la section qui est plus drastique là pour lui. Donc, et positionnements à l'épineur là, ce positionnement qui n'est qu'à l'épineur, parce que l'épineur là, parce qu'on connaît cette situation, cette question qu'il a été à précevoir par rapport à l'épineur américain. Mais, l'autorité américaine de l'épineur n'a pas de bonheur. Abstention haïtienne, parce que vous considérez, et vous êtes déjà fait, vous êtes déjà par aïti Pingata, sous cette abstention, c'est comme sous ce gros Venezuela. Donc, dans les yeux des Américains, abstention haïtienne, vous nous disons votre point Venezuela, mais ce côté de la Venezuela, abstention haïtienne, juste en angèle, quelque part. Et sous l'archive d'intervention de l'État étrangère vénézuélienne, il y en a à tous les pays qui partent en position pour la résolution, et donc les pays qui font abstention. Il y a quatre pays qui votent contre ? Oui, nous avons quatre pays qui votent contre. Il y a la Dominique qui votent contre. Il y a Vénézuela Ratiolle qui votent contre. Il y a Céves Saint qui votent contre. Il y a la Bolivie qui votent contre. Et l'intervention du ministère étrangère, c'est récent, elle était directe, sans voir ce qu'il y a de l'extrême. J'étais estimé que la résolution qui était déposée sous table, c'était le général de l'ONU pour l'intervention de l'ONU pour l'intervention en Irak. Donc, j'ai dit que j'ai demandé des pays qui m'ont pris un cas de pays pour ne pas faire ça, pour ne pas faire même erreur que l'autre pays n'a pas besoin d'intervention en Irak. Parce que, au final, les résidents ne sont pas bien des destructions massives en Irak. Donc, j'ai demandé des pays qui n'ont pas l'entrée dans l'ONU pour l'intervention. Et qui est à Haïti pour gagner tout comme pour le P10 ou plan diplomatique après la position de l'ONU ? Après la position de l'ONU, certainement, relationne-nous avec les États-Unis. Il y a une variante qui va le garder à donner de toute manière. Parce que l'administration républicaine, généralement, l'on a pris une pression, l'on a pris une pression, l'on a pris une pression. Donc, vous avez rappelé ça dans l'ONU, l'on a pris une pression, l'on a pris une pression, l'on a pris une pression, l'on a pris une pression. Donc, on a pris une pression, l'on a pris une pression, l'on a pris une pression. C'est pour nous dire que, de près ou de loin, ça vient de varier dans la relation entre Haïti et les États-Unis. Mais avec Venezuela, normalement, tout a fait causé à les mêmes gens, puisque Venezuela, à la part de l'ONU, n'est pas Haïti qu'on vote d'abstention. Donc, si le dossier type Yessin était sous-table de discussion, il s'agit de discussion entre autorités haïtiennes et américaines sur le positionnement où il devait gagner, eh bien, contrairement à ce que tu dis, pour que dès l'année prochaine, en juillet 2019, il n'y ait pas renouvelé le dossier type Yessin, mais toujours une possibilité pour Haïti et Yessin a pris une cause si tu as continué de mobiliser pour le protéger le renouvellement et le commissaire. De toute façon, Haïti et Yessin a toujours une droit pour le mobiliser. Et la administration américaine a toujours un droit pour avoir une position qu'elle voulue, ou bien pour avoir ouvert un fonctionnement d'intérêt, la baisse de prendre un moment X-Ray-Bret, pour décider de ne pas renégocier les questions qui sont des plans. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a parlé à là, à partir de juillet, de juillet 2019, question de ce qui est là, fini pour Haïti, même j'en ai déjà fini pour Salvador. OK? Donc, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là le problème fondamentalement. Le coup n'y a là, il faut que l'autorité haïtienne, il faut certainement comprendre qu'il n'y a pas de prendre l'achatage, il n'y a pas de prendre l'achatage, surtout, c'est ce qui est d'un historique assez important. C'est après Bluetooth, il y a créé de laAndrew Aïti Abonneur, ce qui est pas là, c'est de la Native Northeast, c'est qu'il n'y a pas de prendre l'achatage, c'est ce qui est de la conteúure de l'achatage, de la interview, c'est qu'on doit promettre ici pour m'ammoner et comme il n'a plus beau élément et l'administration et le journal et la fontaine, c'est qu'ils sont pour 24 ou 24 ans, c'est qu'on doit promettre que dans 24 mois, il y a eu pour 24 ou 24 mois, ça qui est important, et l'administration y a eu une dexterité pour qu'on ait qui promettre, qui promettre, qui promettre, qui est pas possible, donc dans le moment de négociation pour qu'on ait fait, mais par an, il y a été, il y a eu, et je me souviens de la plône, à tenir la place de la Glacier 701, à côté, comme la wad-bay, à l'administration que ce soit du valier. Merci beaucoup, je voudrais le casse et lui, je m'apprécie, au tableau de l'intervenue en qualité responsable, site Informations en ligne, qui est titré sur Vote Haïti, qui a fait une relation dans l'OEA, côté Haïti, et choisit faire abstention sous dossier vénézuélien. Merci beaucoup, Jean-Venel Casseïs. Et voilà, on peut continuer avec l'information qui vient pour l'arrivée sur le dossier. Puisque j'ai dit tout à l'heure, il y a 22 pays qui ont participé dans la réception. Vice-président Mike Pence, qui a été organisé dans Washington, représentant l'OEA, Carlos Trujillo, Teddy Haïti, avec le pays qui a supporté l'idée vénézuélienne, Nicolas Samadou, qui a joué une invitation pour participer dans le cocktail. Et c'était intentionnellement, dans l'occasion, vice-président américain Mike Pence. Mike Pence, qui a été organisé dans le travail à l'Hanien, qui a été organisé dans le travail à l'Hanien, qui a été assisté pour les membres d'organisation de l'État américain. Voté pour Bt Venezuela, de l'organisation régionale, ministère des Affaires étrangères, pays et membres d'organisation l'État américain et OEA qui sont réunis pendant deux jours dans Washington lundi à Kaya Madian pour la 48e assemblée générale d'organisation régionale. Voté avec 19 voix pour 4 comptes, 11 faits, abstention sur 34 pays et membres pour Bt Venezuela, de l'organisation régionale, secrétaire d'État américain. Maïken Pompero a fait deux mois. Officiellement, pendant le discours, a été prononcé lundi 4 juin 2018 devant le délégué. Pompero a été référé à la dernière élection qui s'est déroulée dans le pays. Il y a des yeux là, 20 mai passés, quand il a été dit, même l'observateur international, l'élection n'est pas légitime. Nous, nous prenons la gérin pour nous faire contact avec Fernando Estime pour nous continuer à analyser le sens vote Haïti. A yè, dans OEA, à côté de l'effet abstention sur le dossier Venezuela, à côté de l'Amérique, il y a une pression sur le pays. Mambio, pour voter, pour mettre deux yeux là, dans OEA. Et bien, entre-temps, nous prenons tout Haïti, à présent, à Nessa, dans un sommet, j'ai sept l'an qui prêle déroulée dans le pays. Canada, à deux jours, ouverture officielle, sommet, sept pigots puissants, c'est un nom de l'an président Jovenel Moïse. Pour représenter, nous espérions communiquer par les nationaux, une précise, sans ce voyage, ça, qui prêle deuxième déplacement. C'est un chef d'État à l'étranger dans l'espace dix jours, c'est l'ambassade Haïti, dans OEA, qui confirme une participation. Président Péa, dans ce plan sans trop d'État, et sous durée, à la délégation qui est adouée accompagnée dans le voyage, qui, avant de l'annoncer, a été laissé comprendre, c'est plutôt chef de diplomatie haïtière, Antonio Rodrigue, qui est à dire pour diriger la délégation. Toutefois, selon même Soussan, qui confirme, c'est plutôt chef d'État qu'a bien, pour la tête délégation. Sous la fin, qu'on est président Jovenel Moïse, à bien, pour le profiter. Pendant ce jour-là, l'autre bord a fait quelques rencontres en dehors de conférences. Mais, 9 juin, Cap Venila, la Pagayen, pour participer dans yon séance spéciale, groupe 7, la compagnie, chef d'État, et gouvernement, qui représente cette plus grande puissance économique, dans le monde, rencontre Cap Venila, pour dérouler ce sujet qui est à l'environnement. En présence du Premier ministre canadien, à l'occasion du 8e sommet, Amérique, qui est dérouler dans l'IMA, capitale, pays Pérou, président Jovenel Moïse, qui a déclaré l'injuste pour ces pays, car aïe, il y a un coup, Haïti, qui a subi conséquences à ce changement climatique, alors que ce n'est pas pays sérieux qui pollue, Mont-Doulon, consulter, préciser, pays n'ont eu, qui ont des dettes morales envers pays, studio, donc l'invitation. Président, ici, en a sommet 7 pays, qui peut indiquer à l'État, dans le monde, venu en tant que représentant CARICOM, puisque j'en connais déjà Haïti, à travers le président Jovenel Moïse, qui a assuré présidence, organisation, marché commun, CARAïe Blanc. Et puis, mois, octobre, l'année passée, il y a eu plusieurs autres pays qui étaient invités, à titre observateur, pour venir assister à son essai, tant qu'un coup, Argentine, Bangladesh, Jamaïque, Kenya, Norvège, Orunda, Sénégal, Afrique du Sud, Vietnam, tandis que, on a rappelé, groupe centrale composé, avec le Canada, la France, l'Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni, avec les États-Unis. Avant ça, c'était G8, juste avant, il était suspendu, là aussi, en 2014. Voilà pour le point fort, ça y a eu. L'actualité a, matin, Kishita, sous présence Haïti, sous scène internationale, qui a appelé à prendre des positions difficiles, d'un coup, l'année votée dans OEA, avec spécialiste, nous, dans relations internationales. Fernando Estime, n'a proutouné sur ce sujet, ça y a eu, d'abord, on a dit au bonjour, Fernando Estime, ou très sollicité, dans le dernier jour, ça y a eu, l'actualité oblige, y a eu réaction, tout d'abord, sur votre Haïti, dans OEA qui choisit abstention, ce dossier Venezuela, Fernando Estime. N'a perdu contact avec Fernando Estime, qui a invité, et venu parler avec nous sur votre Haïti, qui positionne les gens, en a fait le dépit, comment se passe, puisque c'est y a eu, l'actualité, n'a suivi avec, en pile intérêt, Fernando Estime, n'a continué contact, pour nous révéu, finalement, pour nous révéu, ce qui concerne l'idée, avec lui, pour nous révéu, à l'ville, de l'analyse, de m' cuộc, qui est intéressé, à l'internationalité, pour nous révéu, pour nous révéu, d'un éclairage, pour le public, nous révéu, sous votre, puisque, nous révéu, à l'interprétation, à l'internationalité, à l'internationalité, nous révéu, bien avant, et votre, avec Fernando Estime, Nous t'apprions retourner sur son pression, information et rapporter. L'autorité haïtienne recevra de la part l'administration américaine. Nous t'apprions à voter dans ce sens. Est-ce que le vote Haïti qui fait abstention sous le dossier vénégié-là, c'est un vote qui fait plaisir à l'américain ? Est-ce que Vénégié-Léaïo sentit confortable face à un vote comme ça en raison de relations historiques Haïti gagnées avec Paysa ? Nous n'avons pas connu, mais avec Fernando Estimé, nous t'apprions à gagner pour nous retourner sur tout ça. Malheureusement, la communication a été révélée extrêmement difficile. Nous n'avons pas arrivé à établir contact avec Fernando Estimé. Puisque l'actualité a été dominée par la situation de ça, on va retourner tout à l'heure.